Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo dédiée à Marvel Tournoi des Champions. On se retrouve les amis dans cette vidéo pour un nouvel opening de cristaux héroïques 5 étoiles. Alors, je me focalise dernièrement sur les cristaux à 10 000 éclats. Certes, les cristaux à 15 000 sont intéressants, il y a des champions en plus petite quantité, donc on a une plus grande probabilité de tomber sur les champions qu'on veut. Là, le badge actuellement à l'honneur au moment où je fais cette vidéo est intéressant, mais il y a tellement de bons champions que je n'ai pas encore en 5 étoiles. Je me constitue un roster petit à petit que je préfère aller du côté des cristaux de héros à 10 000 éclats, 5 étoiles à 10 000 éclats, parce que vous voyez, il y a du beau monde. Il y a Void que j'aimerais vraiment récupérer, il y a Modok que j'aimerais récupérer, Hortasmaster non, Elaoui, Thor Ragnarok, j'aimerais l'éveiller, le doubler enfin. Je pourrais doubler ma Morningstar, je pourrais récupérer, vous l'avez vu, Doc Ock, Hulk Ragnarok, également Medusa, et continuer de doubler mon Blade. Donc il y a vraiment, vraiment beaucoup de choix dans ces cristaux à 10 000 éclats qui ne sont pas forcément présents, les cristaux à 15 000. Bon, la contrepartie, c'est qu'on peut également récupérer des Drouias. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Donc là, nous en sommes à l'épisode 16, je crois, si je ne vous dis pas de bêtises, de mon ouverture de cristaux héroïques 5 étoiles. Allez, c'est parti, les amis, elle ne va plus. Oh là, ça commençait déjà avec du beau monde affiché sur le petit écran tournoyant. J'avais le bouffon vert. Ah, ça ne sera pas Medusa, c'est bien dommage. Et non, pas Quake ! Alors, certes, c'est un nouveau champion. Certes, c'est un bon champion. Meilleur quand elle est éveillée. J'attendais autre chose. Mais ceci dit, c'est un nouveau champion 5 étoiles. Et ça reste un bon champion de la catégorie science. Maintenant, il va falloir que je le double quand même pour sortir encore plus son potentiel, que je la double, pardon. On va aller la voir. C'est pas mal. Je suis partagé, les amis, parce que c'est quand même un champion qui n'est pas mauvais du tout. Il faut savoir gérer, en fait, ses charges d'attaque puissante. Mais dans l'absolu, je m'attendais un petit peu mieux. Elle est assez amusante, Quake, par rapport à ses ondes de choc, ses étourdissements et les traumatismes qui en découlent quand l'adversaire est choqué. Elle a de bonnes synergies également. Ça, ceci dit, c'est pas trop mal. Les synergies avec l'ami Iron Patriot, avec l'ami Crossbone. Vous voyez, c'est au niveau des taux de coups critiques augmentés. Également, au niveau de ses rivaux. Ça, c'est bien quand elle est affiliée aux inhumains, quand vous la mettez dans une team avec les inhumains, notamment avec Medusa, notamment, comme vous voyez, avec Black Bolt et également avec l'ami Karnak. Et après, avec les Avengers, évidemment, notamment Black Widow et Hawkeye. Mais en général, quand je la joue McWake, je la mets en synergie avec Medusa et Karnak, et de temps en temps avec Black Bolt. Mais c'est pas un mauvais tirage. Le Pulse Ricochet ne sera pas actif, puisque c'est la première fois que je récupère ce champion 5 étoiles. Mais bon, je vous explique son principe rapidement. C'est, en fait, vous chargez son attaque puissante. Et à mesure qu'elle charge, ça fait des ondes de choc sur l'adversaire, des vibrations, des tremblements de terre, par exemple, sur l'adversaire. Et arrivé à un certain point, ces tremblements de terre peuvent étourdir l'adversaire. Et quand il se transforme en ondes de choc, il fait un traumatisme qui réduit la précision de compétence de l'adversaire de 100%. Donc, c'est assez intéressant. Maintenant, comme elle n'est pas éveillée, je perds sa compétence spéciale. Je vais vous la montrer quand même sur la 4 étoiles. La compétence spéciale, c'est Pulse Ricochet. Donc, vous voyez, Quake Block 29,03 de dégâts supplémentaires et les renvois à son adversaire en pulsation de dégâts physiques. C'est sur les blocages essentiellement. Donc, ça veut dire que c'est pas quelque chose que vous utilisez systématiquement. Mais c'est vrai que quand vous êtes en charge d'attaque puissante et donc que l'attaque de l'adversaire, la première attaque de l'adversaire échoue et que derrière, vous vous remettez en bloc, du coup, le Pulse Ricochet, et que vous réussissez un bloc parfait, par exemple, le Pulse Ricochet renvoie les dégâts supplémentaires à l'adversaire. Ça, c'est toujours bon à exploiter. Maintenant, maintenant, c'est un bon champion. Je pense que je m'attendais, comme je vous dis maintenant, puisque je fais des tirages un peu plus rares, je m'attendais à vraiment le over the top champion. Mais c'est quand même un bon champion. Il ne faut pas minimiser ce champion-là. Que je vais certainement monter à un bon niveau. Peut-être 5 étoiles rang 3. Ce sera à réfléchir. Mais ça va être un champion qui va pouvoir me sortir de bien des cas soucieux. Je pense en défense de guerre d'alliance. Je vais pouvoir la poser à certains endroits intéressants qui pourront embêter l'adversaire. À voir. Tout ça, c'est à réfléchir encore. En tout cas, les amis, c'était un plaisir de vous avoir avec moi sur cet opening. Donc, c'était l'épisode 16, je crois, de mon ouverture de cristaux héroïques 5 étoiles. Je viens de récupérer la petite couèque, la belle couèque, l'inhumène. Et puis, je vais la monter au moins rang 2. Et plus 6 affinités. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite de très belles openings, comme d'habitude. Que ce soit sur des cristaux 3, 4, 5 ou 6 étoiles. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et à très vite, les amis. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada